Générique ... Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs, encore bienvenue sur les antennes et qui dansent télévision. Plus que 48 heures pour vivre avec le Cameroun, la fête de la nativité. Dans quelles conditions les familles s'apprêtent-elles à vivre ce moment important avec les enfants des différentes maisons et des différentes familles aujourd'hui ? Nous vous souhaitons beaucoup de courage, quoi qu'il en soit, et nous ne pensons totalement à ceux et celles qui sont dans les orphelinats aujourd'hui, y compris dans les prisons camerounaises, qui eux aussi ont le droit, bien évidemment, à cette festivité de la nativité. Nouvelle apparition de Paul Guillard, on peut le dire encore, on l'a vu hier, lorsqu'il recevait un émissaire équato-guinéen, le chef de l'État, son essentiel, a trouvé encore l'occasion de se présenter aux Camerounais. Quoique très absent sur les scènes politiques et même la scène nationale aujourd'hui, beaucoup de Camerounais s'est demandé jusqu'ici ce à quoi pouvait-il ressembler au soir du 31 décembre 2020, lors de son discours de fin d'année. Nous attendons et nous espérons en même temps qu'un bilan exceptionnel sera fait sur les réalités qu'on a connues au courant de l'année 2020. La question, bien évidemment, de son retour, mais surtout des propositions de l'année à venir, notamment l'année 2021, sont très attendues. La grande famille est au complet ce matin et avec elle encore jusqu'à 12h, madame, monsieur. Nous tenterons de vous accompagner à travers les sujets qui gravitent autour du Cameroun, mais surtout qui nous permet de comprendre l'évolution de la société aujourd'hui. Avec elle, s'il vous plaît, gardez le bon tempo. Nous irons très, très, très loin ce matin. Charles Amem Batchou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngatchou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au ministre de la Santé du Cameroun. Monsieur le ministre, ça ne va véritablement pas au centre des handicapés de Toukébé. Monsieur Bouba Amman, un handicapé moteur, a été transporté manu militari par les vigiles du centre des handicapés de Toukébé et abandonné dans une agence pour qu'ils regagnent. On ne sait comment sont chez lui. Tout simplement parce que suite à une négligence médicale du centre, le malade a écrit au chef de l'État, son Excellence Paul Biard et à sa charmante épouse, afin qu'on puisse trouver une solution à sa situation parce qu'il a dépensé beaucoup de millions là-bas. Face à cela, on a préféré le transporter. Manu militari, lui, et ses effets, et allait le jeter dans une agence à Yaoundé. Franchement, lorsque l'hôpital se retrouve à poser ce genre d'acte, monsieur le ministre, on parle de la fin d'année, on veut donner le sourire à ceux qui n'ont pas la possibilité, mais l'hôpital se retrouve à donner plutôt la mort. Merci. Merci, chère Lame Mbatchou, pour cette entrée ce matin. Bonbon Mbenga Kendi, bonjour. Bonjour, monsieur Ngatchou Numba, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Une dame proche des cercles du pouvoir, au responsable de la République, avait dit un jour « more women in politics ». Elle avait d'ailleurs créé une association dans ce sens. Je pense qu'avec ce qui vient de se passer au niveau des exécutifs régionaux, elle pourrait changer d'orientation et dire peut-être « more women in top management in politics ». L'autre chose, le chef même du RDPC, chef de l'État, président de la République, premier magistrat, premier sportif, il dit « faire des lances de la nation ». Aujourd'hui, on pourrait dire que les jeunes du RDPC ont les commandes, on les recrutent pour dresser les bâches dans les meetings. Ils n'ont pas encore la maturité nécessaire pour gérer les conseils régionaux. Femmes et jeunes, à vous de voir. Merci. Pouvons-nous dire justement qu'avec les conseillers, avec les présidents des conseils régionaux aujourd'hui, ils pourront apporter grande chose à la résolution de la crise dans le sud et nord-ouest de Cameroun. Nous avons proie à des violences depuis 4 ans aujourd'hui. Quelle appréciation peut-on en faire de ces nouveaux élus, mais surtout de ces jeunes qui sont censés apporter réellement la décentralisation dans ces zones du Cameroun ? Avons-nous le sentiment qu'ils apporteront quelque chose de nouveau ? Ou encore, où étaient-ils justement depuis pas mal de temps ? On va dans un moment, forcément, pendant l'émission, en parler absolument, mesdames et messieurs. Le temps pour nous de dire bonjour à Karine Sontia ce matin. Bonjour Michel Loulatou, bonjour aux téléspectateurs. Ayant se posé bien évidemment la question de savoir, ces présidents des conseils régionaux, sont-ils là ? Est-ce qu'ils comprennent mieux les textes ? Est-ce qu'ils feront pratiquement trop 4 ans à apprendre ? Et redemandent un nouveau mandat 5 ans après pour pouvoir implémenter ce qu'ils auraient appris pendant ces années. Est-ce qu'ils comprennent les textes, mesdames et messieurs ? Qui sont-ils ces acteurs ? Sont-ils crédibles ? Et quelle attitude justement avoir ces digitalistes, elles du peuple, vis-à-vis de ces acteurs ? On va poursuivre avec vous, Dominique Audrey, déjà bonjour à vous. Bonjour M. Gatchou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, s'il vous plaît, ce matin je porte la voix des boutiquiers des quartiers de Bepanda, Omnisport et de New Daydo, qui se plaignent de ce que des groupes d'individus sillonnent leurs boutiques entrant, fouillant, disant qu'ils cherchent des sachets plastiques. Et dans certaines boutiques, on en a retrouvé et on leur a demandé de donner la somme de 20 000 francs en prenant les plastiques. Bon, la question est celle de savoir. Le gouvernement a interdit la production, la commercialisation et tout des sachets plastiques en 2014. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas proposé un palliatif pour que les boutiquiers et tout le monde n'en usent plus. Maintenant, les commerçants sont obligés d'emballer leurs marchandises. Si on passe le temps à la prendre 20 000, 20 000, 20 000 comme ça par boutique pendant ces fins d'année, où est-ce qu'on va en arriver ? Il ne faudrait pas que les simples pauvres Camerounais ne puissent plus pouvoir acheter du pain parce qu'on va avoir des boutiquiers qui décident de faire des grèves. Donc, bien vouloir nous trouver des emballages et ne plus demander l'argent aux boutiquiers. Je ne sais pas si c'est réglementaire de demander de l'argent parce que vous allez trouver des sachets plastiques. Voilà. Et quand on sait en même temps qu'il y a cette campagne qui a été initiée il y a quelques années autour du non-biodégradable, on est quand même en train de se demander est-ce qu'on gêne le dévolu sur ces boutiquiers ? C'est la fin de l'année, non ? Ils n'ont pour rien. Oui, c'est chacun maintenant qui veut manger. C'est la fin de l'année, oui. Pour la fin d'année. Merci beaucoup, Dominique Audré. Madame, Monsieur, merci à vous de rester présents. L'histoire de ce matin, savez-vous, Dominique Audré ? Oui, l'histoire de ce matin nous est racontée par l'un des membres de la fratrie de ses enfants qui viennent de perdre leur père. Il raconte que tout commence il y a plus de 40 ans lorsque leurs deux parents se sont rencontrés, ils se sont aimés et ils ont 40 ans exactement de mariage. Tout était bien, le mariage s'est fait sous le régime monogamique. Sauf qu'avec le temps, leur père a rencontré d'autres femmes, plusieurs femmes et avec la complicité de ses frères à lui, il y a une femme qui a réussi à entrer dans sa vie. Donc, elle est là comme ça, elle fait office de deuxième femme. Avant d'aller à la retraite, il raconte que son père était comme le porteur de la famille. C'est lui qui dépannait, qui aidait tout le monde parce qu'il en avait suffisamment. Et malheureusement, à sa retraite, il s'est rendu compte que toute sa famille, en fait, n'était proche de lui que par rapport à ses avoirs de cette époque-là. Donc, lorsqu'il s'en est rendu compte, il a décidé de les mettre un peu en retrait. Au mois de mars de cette année, avec quelques-uns de ses enfants qui vivent au Gabon, ils ont lancé des chantiers dans leur village là-bas. Et sur le terrain qu'ils ont acquis pour faire ouvrir ces boutiques-là, il y avait des problèmes avec des riverains dont on a commencé à discuter le terrain. Tellement on discutait ce terrain que le frère du père de l'histoire a fini par lui dire que tu vas voir, je vais voir si jamais, au grand jamais, cette maison, tu vas finir de la construire et tu vas la mettre en service. Ils ont pris ça légèrement, sauf que deux mois après l'altercation avec son frère et les riverains, « Le papa du jeune homme tombe malade », une maladie que les hôpitaux n'ont pas pu donner de nom à cette maladie-là parce qu'on ne savait pas exactement de quoi il souffrait. Il observait des chats noirs dans la concession et on l'a ramené vers un prêtre exorciste qui a fait des prières sur lui, il a fait une sorte de traitement et lorsqu'il allait un peu mieux, il a révélé à ses enfants, à ses six enfants et sa première femme, et sa seule femme d'ailleurs, que en fait ce sont mes frères et les deux hommes du village, les deux riverains avec qui on a eu les premiers pour le terrain qui sont à l'origine de ma mort. Aujourd'hui, ses enfants sont un peu inquiets, celui qui vit au Gabon est un peu inquiet parce qu'il aimerait savoir si il devrait informer les autorités de ce que son père leur a révélé avant sa mort, selon laquelle ce sont ses frères qui sont à l'origine de sa mort et également puisqu'il doit venir pour les obsèques de son père ici au Cameroun. Est-ce qu'il y a une protection particulière pour lui ? Est-ce qu'il ne devrait pas se protéger ? Parce qu'on lui a fait savoir qu'on va travailler sur le corps de son père, il est le prochain sur la liste. Donc, il est un peu apeuré sur comment est-ce qu'il doit faire pour venir enterrer son père. Voilà, c'est une question en même temps qui interpelle, on va dire, pleine de familles aujourd'hui qui connaissent certainement ce type d'ennui, ce type de problème, des questions de jalousie en famille, des questions en même temps de, on va dire, si on peut parler d'incapacité de certains, qui ne s'assument pas, qui jalousent les uns les autres, au point d'en venir à porter atteinte à la vie d'un de l'heure. Comment s'attaquer au père qui ne vit plus aujourd'hui et vouloir s'attaquer maintenant aux enfants ? Pourquoi et comment on peut-on en arriver là ? Mais surtout les appréciations ce matin de ce garçon qui souhaite revenir pour les obsèques de ses parents et ne sait pas dans quelle attitude devrait-il se ramener au Cameroun, se protéger avant de venir de peur, de représailles, de sorcellerie, de méchanceté de la pâle de ses oncles. Toute la question justement de toute l'histoire de ce matin, qu'est-ce que vous, vous en dites, madame et monsieur ? Merci pour vos commentaires et appréciations que vous laisserez sur nos pages 10, 12, le Zénith sur Facebook ou encore sur Kynors TV pour ceux qui nous regardent en live. Merci également pour ce contact, ça affichera au bas de l'écran tout à l'heure. C'est une histoire importante de Mohamed Gan. Lorsqu'on est loin justement de ce pays, son père est mort, on veut revenir au pays. Quand on a promis effectivement la mort à celui-ci, c'est-à-dire que vous, le fils du défunt, on vous a promis la mort, vous voulez quand même venir honorer votre papa en l'enterrant dignement et décemment, vous avez peur de revenir. Qu'est-ce que vous dites à ce garçon ? Mais il a la solution lui-même. Ils sont allés voir un prêtre exorciste. Pourquoi se retournerait-il maintenant vers les magistrats ? Les magistrats vont empêcher que la sorcellerie le mange ? Non, de manière plus claire en ces histoires, comment on gère les litiges fonciers dans notre pays. C'est pour cette raison que je ne cesserai de le répéter. Nous n'avons pas su négocier l'entrée des royaumes dans la République. Et nos élites dirigeants ne nous aident pas dans ce que vous appelez les lois qui doivent en réalité réglementer les rapports sociaux. Comment on donne un terrain à quelqu'un ? D'abord, dans notre tradition, on ne vend pas le terrain. On ne vend pas le terrain. On donne un terrain, on cède une portion de terrain à quelqu'un, moyennant quelques commodités d'usage aujourd'hui. Parce que, précisément, lorsque vous enterrez quelqu'un, même votre être cher, vous dites que la terre de nos ancêtres te soit légère. Parce que cette phrase-là a plein de signification. Mais nous, nous la prononçons n'importe comment. Quand il commence à y avoir un litige foncier, on peut dire, vous êtes, j'allais dire, à la porte de la rencontre avec les ancêtres. Donc, vous pouvez mourir d'un moment à l'autre. C'est pour ça que nous, nous évitons des litiges en matière foncière. En matière foncière. Le papa, quand le litige a commencé, il devait se calmer et regarder les commodités d'usage, peut-être même abandonner. Ou alors, si apparemment c'est avec des frères, des voisins, donc tout le monde est individuée. Aller par catégorie de gens, avec ses frères, est-ce qu'on se discute d'un terrain avec ses frères ? Non, on ne devrait pas. On a plané les divergences qu'il y a entre vous. Avec les voisins maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On a cédé à quelqu'un et tout. Donc, tout part de ce qu'on appelle les ténues de palabres. C'est comme ça que ça s'appelle, ténues de palabres. C'est après, cette ténue de palabres, on aboutit à un consensus qu'on consomme maintenant à donner la terre à quelqu'un. Voilà le principe de base. Mais maintenant, lorsqu'on n'a pas voulu intégrer cela dans le corpus des lois et règlements de la République, on aboutit donc au fait que vous, vous connaissez le magistrat, moi, je connais mon papa au village, qui peut, moi, je connais tel, moi, j'ai l'argent, moi, j'ai... Finalement, on piétine sur les ancêtres, on ne les respecte de plus. Et vous n'allez jamais véritablement construire. Et ce genre de bataille vont de génération en génération. C'est ça qui arrive. Je lui dirais que de là où il est au Gabon, il a des frères ici, qu'il intercède d'abord auprès de la famille pour commencer à dissiper les malentendus. Parce qu'en fait, le deuil, l'enterrement, c'est un processus. Le deuil, papa mort. Il y a un moment, on annonce le deuil, les préparations du deuil, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, lorsqu'on va travailler sur le corps de papa, il est sûr que, j'allais dire, est-ce que ce ne sont pas ceux qui ont tué papa qui vont travailler sur le corps, est-ce qu'il ne va pas, il n'aura qu'elle. Donc, il faut dissiper ces malentendus-là. Et puisque au bout du compte, c'est le même sang, vous êtes la même famille. Donc, vous dissiper ces malentendus, au moins, pour enterrer celui qui est parti maintenant, ça résoudre le problème en fait. Mais s'il a peur, la sorcellerie peut l'attraper même au Gabon. Même s'il est à Kuala Lumpur, ou je ne sais pas moi, à Miami. Si on veut le manger, on va le manger. Donc, il intercède auprès de ses frères ici pour calmer la situation. Généralement, la mort arrête tout. Et là, eux-mêmes de la famille pourraient décider de dire, on abandonne le terrain. Mais maintenant, on s'organise tous. Alors, mais comment est-ce qu'on peut comprendre, bon, Bengan, quand même, si l'histoire telle que Dominique l'a restituée et ceux camerounais qui ont des soucis, qu'est-ce qui peut justifier que l'on tue son frère pour une parcelle de terre, pour une portion de terrain ? Qu'est-ce qui peut justifier une telle attitude ? Quand on sait en même temps que la terre, on vient sans la terre, on retourne sans la terre, que l'on vient à tuer son frère quand même pour une portion de terre, comment vous expliquez ça vous-même ? Et ça commence lorsque maman vous donne la nourriture dans un même plat. Oui. Voilà, les peu gourmands vont prendre le morceau de viande et l'aval. Voilà, on ne commence pas. Il y a des gens qui disent qu'il va faire le contact, il doit séviller. Donc, sinon, cet enfant va grandir avec des idées pas bonnes sur ses frères, des dominations, des troubles, des troubles de tout genre, et même des tentatives, même d'assassinats, ça existe. Parce que chacun naît avec un esprit, une âme qui se met en lui. Quelle est cette âme-là ? On l'oriente et ainsi de suite. Mais quand vous laissez les enfants développer comme ça, chacun développe ses envies, ses idées, ses appréhensions au regard de ce qu'il rencontre dans la société, il n'y aura pas d'éducation familiale commune. Donc, quel est le point au niveau de la famille, d'un point de convergence au niveau familial qui fait que je ne peux pas traverser le sang de mon frère. Généralement, c'est le terme qu'on utilise. Donc, peut-être que le papa ne leur a pas appris ça. Le papa ne leur a pas appris ça, je ne sais pas. Mais c'est ça, en fait, vous grandissez avec l'idée que je ne dois pas traverser le sang de mon frère. Donc, je ne peux pas, il y a des limites à ne pas franchir. C'est bien évidemment une histoire à laquelle chacun, dans son point de vue, ce matin, sur notre plateau, madame, monsieur, vous également, vos points de vue sont très attendus. Mais Karine Sontier, vous nous donnez bien évidemment votre appréciation. Quand même, en venir à tuer son frère pour un morceau de parcelles de terre, c'est une réalité que nous vivons tous les jours au Cameroun, parce qu'il y a des familles qui se plaignent permanemment de ce qu'un frère ou une soeur aurait été tué, parce qu'on ne veut pas le voir ériger une maison dans un village ou dans son village. Mais c'est quand même de son droit en tant qu'être humain. Pour beaucoup de familles, on se dit, bon, d'accord, après ma retraite, je suis censé aller me reposer dans mon village ou je dois finir mes derniers jours. Comment ne pas accepter le retour de quiconque dans son village quand même, au point de le tuer et d'empêcher à ses enfants de venir lui rendre un déni hommage dignement ? Il y a des personnes qui sont foncièrement méchantes. Le monde est aussi fait de ça. Et autour de nous, c'est toujours les frères. C'est pour ça qu'on dit que lorsque quelque chose se passe autour de vous, on enquête d'abord sur votre entourage, sur votre famille pour savoir. Parce qu'avant qu'on arrive aux amis, il faut qu'on sache déjà si auprès de vous, il n'y a pas quelqu'un directement concerné par ce qui vous est arrivé. Il y a tellement de personnes ici qui ont souffert de ça. Il y a des frères qui parfois, sur un terrain d'héritage, on venait de déposer un poisson, vous piétinez et puis vous mourrez juste parce que ce terrain-là vous a été donné par votre père et que l'autre dit que non, c'est mieux placé que le mien. Pourquoi c'est lui qui a le terrain le mieux placé ? Et pourtant, avant de vous donner, il y avait un certain nombre d'observations que la personne qui vous a donnée a faites. Il y a au sein des familles des personnes qui sont capables de tuer leurs frères pour rien du tout. Il dit pour rien. Vous êtes-vous né pauvre, vous n'avez pas de problème avec personne, mais simplement pour le fait que vous ne lui avez jamais demandé une QR, c'est un problème. Parce que vous ne lui avez jamais, votre femme n'est jamais venue dire que mon frère, mon beau, mon mari, on n'a pas mangé chez moi et tout. C'est un problème parce que vous n'êtes jamais venu lui souligner un problème. Ça aussi, c'est un problème pour lui. Il y a des personnes comme ça foncièrement méchantes qui n'ont même pas besoin qu'il y ait une situation pour qu'elles soient méchantes. Vous arrivez quelque part, vous achetez un terrain, mais votre frère dit que tu vas voir. Votre frère. Les riverains disent que vous allez voir. Votre frère descendit que vous allez voir. Pourtant, quand quelque chose vous arrive, vous rentrez chez vous, vous vous cachez derrière vos frères pour que les autres ne vous attrapent pas. Sauf que maintenant, ce n'est plus ça. Parce qu'en réalité, il y a un adage qui dit que c'est avec nos familles que nous sommes plus forts. Justement, quand vous avez vos frères, vous voyez, les gens se plaignent souvent d'être des enfants uniques. parce qu'ils n'ont jamais eu personne pour les défendre. Parce qu'à l'école, quand on le giflait, il n'y avait personne pour prendre sa défense. Il se dit, pourquoi tu gifais mon petit frère ? Ou encore pour se liguer contre la personne et faire un combat ensemble. Mais là, vous avez des gens qui sont nombreux dans des familles, mais qui décident de décimer une autre famille, leur frère, justement parce qu'il a acheté un terrain. D'abord, lui, c'est qui ? Il a dit, quel âge faut acheter un terrain ici ? Il a même commencé à acheter l'agent quand ? Non, 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 il est trop jeune pour commencer. Il fait ça comment ? Depuis quand est-ce que ? Qui lui a même donné l'agent ? Si on ne dit pas que vous avez trempé, on va dire que vous avez fait quelque chose de malsain ou alors que vous avez vendu quelqu'un. Et comme eux, parfois, ils font des choses très, très sales, ils trempent, ils font des choses. Quand ça ne marche pas, c'est devenu que c'est vous qui êtes le malheur, qui êtes la cause de ces malheurs. C'est comme ça qu'ils font, en fait. Généralement, vous voyez ces frères-là... Donc, c'est une question de jalousie ? C'est de la jalousie. Vous voyez, il a les enfants, il a beaucoup d'enfants. Lui, il a beaucoup d'enfants. Il avait... Il n'était pas quand même nécessiteux. Il réussissait à manger chez lui, à sa faim, et faire en sorte que toutes ses familles, même les familles qu'il avait de manière illégitime, s'en sortaient. Il n'avait pas de problème avec personne. Mais là, c'est toujours un problème. Comment il fait pour nourrir tous les enfants, là ? Tout le monde ne passe chez lui à l'école. Il y a des étoiles dans des familles. C'est votre problème. Si vous pensez que les étoiles sont faites pour briller, il y en a qui enterrent les étoiles, qui ne veulent pas, qui font de ces étoiles des étoiles filantes. Vous passez et brusquement, vous disparaissez. Parce qu'eux, ils veulent être ceux qui brillent. Mais comme tout le monde ne peut pas briller, tout le monde ne peut pas briller, ou encore ne peut pas briller au même moment, c'est ça le problème. Parfois, c'est même des personnes que vous avez aidées, s'il vous plaît. Vous avez pris chez vous, vous avez envoyé à l'école, vous avez donné à manger, vous avez donné un toit, vous avez classé au même rang que vos propres enfants, qui après, quand ils récits, ils disaient vraiment que... C'est sûr que c'était même l'agence sale, et pourtant, c'est l'agence-là qui l'a nourrie. Qu'est-ce que cette famille gagnerait, justement, à écarter ses enfants très loin de leur papa décédé, et ne pas leur permettre de venir lui rendre un dernier hommage ? Ils gagnent à ce que, en le faisant, ils ne sauront jamais la vérité, ils seront toujours dans le doux. Les enfants ? Et les enfants seront divisés, en fait. Ça, ça aide à diviser les enfants, parce que si les enfants ne peuvent pas se regrouper pour parler d'une seule voix, et que chacun est de son côté, un oncle va sortir de nulle part et commencer à injecter. Paul, tu vois ton frère, Paul, non. Il est parti sur le terrain du papa, là. J'ai vu qu'il a mis une maison sur ça. Il a commencé à faire ceci. On va diviser les enfants comme ça, et ils ne vont plus jamais se parler. J'ai dit, le plan est bien construit pour diviser les enfants et faire en sorte que plus jamais ils ne s'entendent. Lui, c'est parce qu'ils ont trouvé déjà une solution, le prêtre, les aussi, c'est autre. Maintenant, je ne sais pas si ça marche. Sauf que... Voilà. Voilà. Maintenant, il y a des solutions qui sont possibles. Dans nos traditions, par exemple. Avant d'interrer le papa, on fait l'autopsie. En fait, de là où je viens, on fait l'autopsie. On trouve l'origine, la fonction de comment les organes sont disposés dans le ventre et tout. On trouve l'origine de son décès et on gâte. En fait, chez nous, on appelle ça gâter le corps. Et quand on gâte justement ceux qui sont commanditaires... Sauf qu'aujourd'hui, oui, sauf qu'aujourd'hui, il y a eu des manières de faire des tricheries par rapport à ça aussi. Voilà. Chère Lamen Batiu, nous vous le relançons là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce garçon revienne au pays enterré dignement son papa ? Doit-il continuer à avoir peur de sa famille, de ses oncles qui disent vouloir aussi en finir avec lui ou en découdre avec lui, c'est mieux de le dire ainsi ? Vous savez, nous sommes en train de voler dans les suppositions de si on veut finir, on a dit que c'est montré, c'est descendu. Ça nous perd. Monsieur, monsieur, le langage de la ville est différent du langage du village. Ça veut dire ? Il faut le savoir. Non, je parle très simplement. Quand un enfant bavarde, vous êtes en train de causer l'étranger entre, on dit que les civilisés, les occidentaux, les écrans, ferment ta bouche. Mais au village, quand on est en train de causer, un étranger arrive, on dit que il y a les fourmis maillants sous tes pieds. On dit que les fourmis maillants sous tes pieds. L'enfant sait déjà ce qu'on est en train de lui dire. Quand vous quittez la ville pour aller au village, vous sortez d'un monde pour entrer dans un autre monde. Et ça, beaucoup d'occidentalisés ne le savent pas. Ce n'est pas parce que je te dis que j'ai soif que ça veut forcément dire que je veux boire la bière. Ah oui ? Mais qu'est-ce qu'on doit y comprendre, M. Badi ? Mais que vous êtes perdus ? Les occidentalisés sont perdus. Qu'est-ce qu'ils ont tué leurs racines ? Oui ! Il y a des choses qui se sont dites avant. Il y a des choses qui se sont faites. M. Michel Gatchou, il y a beaucoup de successeurs qui confondent le bien communautaire en un bien individuel. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris la succession comme grand-père, comme père, et qui se sont retrouvés à vendre les terrains pensant que parce qu'il est le grand-père, parce qu'il représente le grand-père, il peut faire de ça ce qu'il veut. d'autres sont allés jusqu'à faire les titres fonciers. Non, ne dites pas qu'elles sont posées. Oh non, j'ai juste le corrobot justement à ses propos. Ils sont allés jusqu'à faire les titres fonciers. Comme nous sommes allés où l'agent dort le faire, comme nous sommes allés où l'agent décide de tout, quel est le temps que le père du Sédar s'employait lorsqu'il est venu prendre ce terrain ? A-t-il suivi la procédure ? Y avait-il des interdictions sur ce terrain ? Vous savez, quelqu'un peut venir voir le sous-proférit comme l'agent, ça se passe dans beaucoup de villages. Il gère avec le sous-proférit, il gère avec le chef. Est-ce que c'est parce que tu as géré avec le chef et le sous-proférit que forcément la tête revient ? Dans la zone où tu prends, il y a un chef de quartier, dans la zone où tu prends, il y a un premier occupant, il y a des gens avec qui vous devez gérer et vous avez des gens qui décident de s'en foutre. Parfois, vous venez, M. Michel Mgatio, sur le terrain que vous avez payé. Le jour que vous mettez les bonnes, une maman, vous ne la connaissez même pas. Elle vous dit que c'est moi qui défrichais souvent ici-là. Il y avait plusieurs personnes qui voulaient souvent venir ici-là. C'est moi qui interdisais. J'aime une culture pour entretenir ton champ. Me voici dans. Vous disant, dégage. Toi, c'est qui dégage. J'ai de ma vie de te voir et je dis, fiche-moi la paix. Elle s'en va. Et elle aura. Mauvais langage. Et elle aura. Raison. C'est pour ça que je vous dis, les gens créent des conflits quand les deux frères ont commencé le problème. Pourquoi le père, si humble, avait-il été comme on le présente, n'a-t-il pas essayé de créer une table rase, un consensus pour dire, ouais, mes frères, si vous voulez me tuer, assayons-nous pour débattre. À tout moment, M. Michel Gatchou, Bob Gatchou, on ne va pas, à tout moment, quelqu'un peut se lever. Il s'appelle le chef du quartier, il s'appelle, il va vous dire que j'ai soif. C'est chez vous. Mais l'harmonie voudrait que vous entreteniez la paix avec tout le monde. Donc, à ce niveau, il y a eu le premier violon de la procédure. Deuxième lieu, le père choc-choc-chute. On amène le père, au lieu d'aller chercher la solution dans le milieu traditionnel, mystique, on l'amène chez quelqu'un qui est étranger à l'église. Qu'est-ce que l'église connaît du son, ou connaît du fond, M. Michel Gatchou? Ils ne connaissent quoi les techniques, les haricots, tout ce qu'on utilise, ils ne connaissent rien. Je le dis, M. Michel Gatchou. Et si un prêtre, un, un exorciste qui le fait, c'est parce que lui-même s'est fait initier. On a plein de médecins qui s'initient aux traditions, à la connaissance traditionnelle. Plein de médecins qui vont dans les villages se faire initier. Quand il arrive, on dit qu'il est fort, alors que le gars sait d'où il vient. Donc, je finis en disant que... le professeur Baybeck, il disait justement qu'il n'a pas forcément besoin de vous amener à l'hôpital pour vous soigner, pour masser le pied parce qu'il a des solutions au village. Pour lui, justement, qui est professeur, qui est scientifique, d'ailleurs. Alors, ne négligez jamais les paroles qui sont employées. On le dit à tout enfant, ne négligez jamais les paroles qui sont employées. Dès que quelqu'un vous dit si tu vas voir, le même jour attraper, le taper, le stade, le cassez bien à pied. Si vous ne pouvez pas... Non, je dis quand quelqu'un vous fait ça, vous allez voir. Je vous dis, un jour, Mbombok, il est assis là, il vous tend le doigt, c'est fini pour vous. Bon. Mbombok, disons le... Non, on dit souvent pour les chrétiens que si le cardinal ou l'évêque quand il y avait la barbe, là, tu deviens fou, non ? C'est pourquoi vous avez venu nous poser la question. Je vous dis ce qui c'était. Donc, on le dit, ne laissez jamais une personne toucher un endroit particulier de votre corps, comme la tête, les épaules ou alors le front. Ne donnez pas cette possibilité comme il y a vient au col. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Quand ils sont arrivés, on lui a dit c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est X qui veut te tuer et que le père appelle les enfants pour dire c'est ton frère, le père, les enfants, s'ils avaient reçu cette intuition, auraient appelé les francs en disant oui, notre père a fouté, oui, notre père a pris un terrain qui n'était pas le sien, oui, notre père, non. On est en retard, le père est un mot. On est en retard, on ne peut rien faire, c'est ça ? Le temps, qu'il ne revienne bien, qu'il reste là-bas au Gabon, qu'il n'a pas fait son papa. Il peut revenir, mais il faudrait qu'il y ait des premiers négociateurs et n'oubliez pas que chaque quartier a son association de sorciers. Il faudrait d'abord repérer l'association des sorciers du quartier et apporter à manger, oui, amener à manger, discuter avec eux et leur dire, voilà, il y a telle situation qui est en train de se poser. Est-ce que le sorciers se met pour ça ? Monsieur Michel Gachou, je ne vais pas vous amener à l'association des sorciers. Je l'ai dit ici, il y a des frères ici qui commencent d'abord à intercéder auprès de la femme de son papa, le frère de son papa pour dire, mais papa, on n'a pas bien compris que c'est parce qu'on va lui donner des pistes. D'accord. Merci beaucoup. C'est riche. Et bien, il dit que ce sont ses frères. Peut-être que c'est la femme qui est entrée dans sa maison qui lui a donné la fin. Et toutes les manières. La traduction. Vous envoyez plutôt la femme à la découverte. Si on fait l'autopsie, oui, on pourra dire. Parce que la sœur est de connivence avec ses frères. C'est avec l'appui de ses frères qu'elle a réussi à entrer dans la maison du monsieur. Donc, ses padres doit certainement avoir participé pour les acquis de ce monsieur. Oui, je veux comprendre parce qu'on en parle tout à l'heure. Je voudrais comprendre la question est évidente. Fait payer la mort de quelqu'un à travers une autopsie traditionnelle. Je ne sais pas peut-être. Ça, c'est dans les bamboutous, c'est dans la Maine-Oise. Ce n'est pas partout. Ah, d'accord. C'est particulier au bamboutous, c'est dans la Maine-Oise. Où il procède. Je vous ai dit qu'on nous payerait. Les blancs qui viennent avec les dents. En Afrique, on opérait avec la matière de l'erreur. Les problèmes des roms étaient les bananiers. Les bananiers étaient le tableau d'opération. On faisait des très bonnes opérations. Après, on repousait. Depuis, on n'a rien amené. Avec le bambout, monsieur Michel Mugadjou. Je peux vous dire qu'il y a des choses qu'on faisait ici. Donc, c'est l'autopsie traditionnelle que les gars font en fonction de la position, en fonction de ce qu'on trouve dans l'estomac, la couleur de ce qui est dans l'estomac en fonction des différentes graines. On ne peut pas force chez d'autres personnes qui ouvrent les bâtons de maignons. Chez d'autres, on trouve de la chair fraîche. Ça dépend. Suivant son initiation, on peut le savoir j'ai dû assister à plusieurs... On opère comment ? On opère... Chez les bassins ? On opère comment ? On regarde avec les gens opèrent... Chez les bassins, on prend quelques fils. Ils l'ont fait l'undique. L'undique. C'est quoi l'undique ? L'undique, c'est le justicier. Pourquoi vous voulez qu'on explique les choses en langue, en français ? Il y a des choses qu'on n'explique pas ? Vous voulez que je traduise le mboc en français ? Non. On ne vous demande pas de justicier. Non, c'est un type de justicier. C'est ça qui fait l'office des justiciers. Voilà. Merci beaucoup pour la leçon de ce matin, madame Chon. On espère que vous aussi qui nous regardez vous apprenez énormément. Mais surtout, il est important de nous donner votre avis. Si vous connaissez quand même comment apporter une éventuelle solution à ce problème posé ce matin, nous vous attendons sur les pages 10-12 le Zénith ou encore sur Ekinors TV pour vous qui nous regardez en live. Merci également de nous envoyer vos messages par texto, madame, messieurs, ce matin sur... Oui, sur les numéros qui s'affichent au bas de l'écran au moment où nous sommes en train de parler avec vous. Dans un instant, puisque nous sommes sur 10-12 le Zénith, vous le savez, c'est l'instant consacré à la colère. sur la question de la unième relance du programme si j'y pèse 2 par le gouvernement de ce pays après un décaissement sulfureux de plus de 10 milliards de nos francs CFA. Il y a... Il y a... L'unité désormais des détournements et des dépenses dans ce pays, c'est le milliard. 25 ans après Antilope, ça coince toujours. Secret de polichinelle, l'État ne maîtrise pas ses ressources humaines et leurs salaires. La cause de cette situation tient en partie au retard observé dans la mise en place du système informatique de gestion intégrée des personnels de l'État et de la salve si j'y pèse 2. Plus on trouve des fonctionnaires fictifs qu'on règle des effectifs, plus il se crée le double des fonctionnaires fictifs dans les laboratoires des ministères compétents. Vraiment, assayons-nous camerounais les yeux dans les yeux et disons-nous au moins les vérités. L'affaire de fonctionnaires fictifs ne finira jamais. C'est bien entretenu dans chaque ministère par un lobby spécial. Qu'est-ce qui explique que nos parlementaires ne soient pas revenus lors des questions orales sur le sujet face au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui a annoncé le démarrage du programme CGPS 2 et Cameroun. Jusqu'à présent, l'État du Cameroun gère son personnel à travers deux logiciels. Le premier, dénommé application nationale pour le traitement informatique et logistique du personnel de l'État ou Antilope, qui a été mis en œuvre en 1986 et est chargé du traitement du solde du personnel de l'État. Le second, c'est CGPS 1 qui existe quant à lui depuis 1996 et se charge de la gestion des carrières de personnel de l'État. Comment comprendre que les raisons évoquées depuis 2013 portant sur l'acquisition tardive de la licence de cesseur au fonctionnement de CGPS 2 des frais de cette licence soient encore en cours de paiement ? Pourquoi n'a-t-on pas fini de payer ? C'est payé formidable. Après une tentative infructueuse entre 2013 et 2015, le Cameroun en 2020 recherche un nouveau prestataire pour l'implémentation d'un meilleur système informatique de gestion intégré des personnels de l'État et de la solde CGPS 2+. Incroyable ! Les ministres de la fonction publique et de la réforme administrative viennent annoncer qu'il va conduire à bon port le projet de mise en œuvre définitive du système intégré de gestion informatisée des personnels de l'État et de la solde deuxième génération que rien n'empêchera plus cette fois-ci tout ira à son bon port. Bien avant, on a eu l'opération coupée. comptage physique des personnels de l'État. Pourquoi relancer cette opération alors qu'on sait depuis une dizaine d'années que CGPS 1 et CGPS 2 ont déjà englouti plus d'une dizaine de milliards de francs CFA du contribuable camerounais. Cet argent est allé où ? A-t-on fait le bilan de cet argent ? A-t-on fait un audit ? Silence, on joue. Au départ, CGPS 1 et a montré ses limites, le ministre de la finance de 2013 avait opté pour la deuxième génération CGPS 2. L'opération avait été alors confiée à deux cabinets. Le cabinet CAC camerounais et CBL français qui avait un délai de 24 mois, notamment jusqu'en octobre 2015, pour livrer l'ensemble des travaux. Mais très vite, CAC et CBL se sont disloqués faute de s'entendre sur le partage de l'enveloppe allouée au projet. Conséquence, les premiers gombeaux de caissés, chacun a mis dans les poches en disant « Je ne suis plus là ». Comment comprendre que le MIFOP relance le projet alors que le bâtiment loué par l'État du Cameroun depuis 2013 pour abriter le bureau de CGPS 2 à la rue CEP à Yaoundé à quelques encablis de la mairie de Yaoundé 1er est toujours là sans activité après la fin du délai prévu par l'opération. Seigneur, est-ce que le chef de l'État se rend même compte de ses dépenses futiles et stériles opérées dans ce pays ? Réussiront-ils donc notamment les mines FOPRA ? Là où beaucoup ont échoué du fait de multiples goulots d'étranglement contre le recensement fiable du personnel de l'État solidement scellé dans les ministères, action menée par une vaste mafia et une mangeoire qui nourrissent plusieurs réseaux filiformes profondément enracinés dans la haute administration. Le constat aujourd'hui semble bien que le mot d'opératoire restait dilatoire. Entre-temps, on relance alors contre le paiement des licences, la fourriture tardive de la plateforme dans laquelle devait être installé le logiciel posait problème. N'oublions pas que l'État du Cameroun pour résorber ce problème après l'incendie au Sénat a fait acheter un ordinateur d'arboire à 3 milliards de francs CFA. Et, mon Dieu, savez-vous que la plateforme matérielle dans laquelle le paramétrage de CGPS2 devrait être effectué a été mise à la disposition du cabinet en charge de cette prestation juste 4 mois avant la fin de sa prestation sans aucun texte. Résultat, on a mis tout dans la machine et après la machine a eu des difficultés à démarrer. Savez-vous qu'à cette époque l'État n'avait pas été également en mesure de fournir la totalité des données relatives à ses ressources humaines. Les données assainies disponibles dans les systèmes existants qui présentaient des insuffisances qui ont renécessité une collecte supplémentaire de données et un toilettage de données existantes pour leur introduction dans la nouvelle application. c'est-à-dire on a la machine on a des problèmes de données on a fait intégrer des premières données qu'on a reformatées qu'on a réajoutées pour la nouvelle c'est-à-dire 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 le Cameroun est formidable M. Batiu on en rit mais c'est assez compliqué parce qu'en même temps on se dit mais ceux qui nous regardent ce matin qu'est-ce qu'ils pensent de leur pays qu'est-ce qu'ils pensent de ce pays qui est le nôtre c'est assez grave quand même peut-être pour mieux faire comprendre au Camerounais ce qu'on entend par CGP ce sont on va dire les formules d'assainissement du fichier soldat de l'État parce que quand on parle du fichier soldat de l'État il faut qu'on sache exactement qui est employé de l'État ou pas et l'État jusqu'à présent qui touche combien l'État du Cameroun ne parvient toujours pas à savoir qui est-ce qu'il emploie arrêtez d'en rire M. Batiu la colère est très forte ce matin et en vous regardant Madame Monsieur ce matin posez-vous les bonnes questions posons-nous les bonnes questions le Cameroun est-il un pays gouverné le Cameroun est-il un pays dans lequel on peut justement dire que l'entrepreneur en chef contrôle les actions ministériales aujourd'hui l'entrepreneur en chef est-il lui-même crédible au regard des initiatives mises en place notamment par les différents ministères que ce soit le ministère de la fonction publique et la réforme administrative ou même encore le ministère des finances aujourd'hui concernant ces différentes missions d'assainissement du fichier sur l'état du Cameroun tantôt en même temps on vous dit quand même qu'il y a des gens qui travaillent partout au Cameroun mais le Camerounais ou les Camerounais ou le gouvernement Camerounais ne sait pas exactement ce qui travaille au Cameroun qui touche quoi ça se passe comment le Cameroun n'en sait rien est-ce que le pays n'est pas beau est-ce qu'il n'est pas beau en même temps bonbon Bengan vous croyez vraiment qu'on devait rester comme ça muet devant une pareille situation ne pas interpeller le chef de l'état en premier ne pas interpeller le premier ministre le chef du gouvernement ou les premiers ministres qui sont passés là et leur demander donner rendez des comptes aux Camerounais c'est très grave quand même vous savez je vous réponds d'abord chaque génération doit dans une relative opacité trouver sa mission la trahir ou l'accomplir je pense que c'est Frans Fanon qui nous l'a dit et la dénonciation de Charles Lamel devrait nous pousser au travail véritablement comment vous espérez 30 ans après le gouvernement ne sait pas qui est-ce qu'il emploie qui touche quoi oui mais ça veut dire que nous sommes dans un système qui sécrète et entretient la corruption et le faux je vous ai dit ce que nous avons hérité de l'administration coloniale française c'est la corruption c'est la répression et dans la corruption maintenant comme il fallait maintenir on y ajoute des églises les bars et tout et ça va avec le sexe donc c'est un peu comme ça si vous voulez sortir la tête de l'eau on vous cogne on vous cogne c'est cette expression puisque Aïdjo l'avait dit quand vous entendez parler de rigueur et de moralisation je vous ai dit que c'est le terme qu'Aïdjo avait lancé au congrès de l'UNC à Bafoussam c'est dans le discours de politique générale du 12 février 1980 qui a duré 4 heures 12 minutes interrompu 70 fois par des applaudissements nourris un point Paul Bia qui était le premier ministre il a sommeillé même quelques fois bon il était réussi par les applaudissements nourris c'est Aïdjo qui dit que pour les 5 prochaines années nous devons tout faire pour mettre la rigueur dans la gestion et la moralisation dans le comportement des affaires c'est lui qui l'avait dit et quand il passe dans le pouvoir il continue mais l'entourloupe vient et c'est là où je ne souhaite pas que le ministre actuel de la fonction publique de la réforme administrative nous amène également dans une autre je voudrais croire qu'il est sincère et qu'il va se battre pour comme vous avez dit faire au moins en sorte que l'état sache combien de gens il emploie combien sont allés à la retraite combien sont morts donc de telle manière que l'officier seul de l'état soit connu parce que ce que Charles Lamène l'a parlé tout à l'heure l'antilope l'application nationale de traitement informatique et logistique du personnel de l'état on nous avait dit que vraiment c'est le summum de l'informatique parce que le fichier de l'état à l'époque avait 56 425 fonctionnaires moins agents de l'état l'antilope avait fait découvrir 16 225 fonctionnaires fictifs 16 000 oui entre 56 000 et 16 000 il y a eu quand même donc le vrai fichier c'était 40 200 oui donc si en 88 le Cameroun avait 42 200 fonctionnaires aujourd'hui on parle de 300 donc en principe le système mis en place devait faire en sorte qu'il n'y ait plus ce qu'on a aujourd'hui tel est parti à la retraite on a recruté tant de nombres puisqu'il y avait également des écoles par exemple vous sortez du CUS on vous prend directement on connait le nombre donc puisque vous êtes du corps médical on sait que cette année tant de nombres des médecins sont allés à la retraite vous sortez des infirmiers d'Aïos de la Quintini ou de tout puisqu'on formait des infirmiers dans ce groupe là on sait combien d'infirmiers vont à la retraite combien on a recruté les stics formait tant les ingénieurs de polytechnique sont en état qui sont dans l'officacité donc c'était y compris dans l'armée donc ça ne devrait plus causer de problème à nos jours voilà comme le antilope on a eu antilope on a un six espèce de sans résultat aujourd'hui le problème fondamental de votre point de vue il a atteint le niveau c'est un système qui sécrète et gêne la corruption qui entretient la corruption ça veut dire que je pense que c'est cette année 87 que Eric Tindia avait demandé au chef de l'état on vaut l'argent il dit qu'il n'avait pas le preuve or c'est lui qui doit donner les preuves donc si lui il n'en a pas il ne demande pas un journaliste rédacteur en chef de la chaîne nationale lui il dit excellence voilà on détourne il dit que non vous même là un coup de tête si ça ne veut pas vous partez et d'ailleurs je l'ai fait à Itekim pour moi c'est voilà Eric Tindia a préparé les parties avant le coup de tête donc vous voyez donc l'entrepreneur en chef lui-même vous dit laisse je laisse la corruption je laisse parce que Fogap existait à ce moment la banque des PME on demande mais Fogap vous avez donné l'argent aux Camerounais pour qu'ils investissent qu'ils deviennent des opérateurs économiques cet argent est où est-ce que vous demandez par le candidat qui n'a pas le preuve donc c'est donc l'entrepreneur un chef qui entretient et c'est la corruption là et c'est le boulot d'étranglement et cette inertie avec votre permission au Cameroun on est environ 40 millions de Camerounais aujourd'hui même si d'après le dernier recensement on parle encore de 24 à 25 millions de Camerounais l'état de Camerounais l'état de Camerounais emploie moins des millions de Camerounais véritablement est-ce que c'est pas parce qu'en réalité le gouvernement est conscient qu'on emploie très peu de Camerounais on n'a pas eu le temps pendant 38 ans à créer des entreprises qui devaient permettre à ces derniers justement d'être suffisamment employés l'état a-t-il peur de donner les vrais chiffres aux Camerounais et il s'est senti mal par la suite je veux dire le gouvernement Camerounais oui mais le mal je ne sais pas où vous voulez parce que ici c'est les fonctionnaires qui contribuent au fonctionnement du parti au pouvoir ça a été le cas avec l'ICN l'UNC et le RDPC donc donner un fichier normal clair avec les salaires ça va rétrécir j'allais dire la caisse du RDPC et le déploiement oui oui le déploiement ne sera pas bien donc il faut il faut trouver c'est pour ça que je vous ai dit lorsque le RDPC est né à Bamenda en mars 85 l'article 184 de son règlement intérieur fait de tous ceux qui ont rang de chef service d'administration publique les militants du RDPC parce qu'on disait clairement que vous êtes astreinte à une cotisation mensuelle fixée par le comité central bon mais cet article a été enlevé en décembre 96 mais a été réformulé comme vous le savez bien par le français par l'article 20 nouveau on cite certains là mais on dit qui sont membres du parti donc y compris les gouverneurs qui sont membres vous êtes délégués au congrès vous voyez donc pour éviter que le multipartisme quelqu'un peut les attaquer voilà donc on dit qui sont membres qui sont militants du RDPC sont délégués au congrès sont astreintes à une cotisation mensuelle maintenant allez voir puisque vous n'aurez jamais la possibilité de savoir si tel est chef de département géographie à l'université de Tchang est militant ou pas concrètement on ne peut pas leur donner le chiffre justement du fichier solde camerounais puisqu'on mangeait on mangeait dedans comme on dit et là c'est là où on embrouille aussi le FMI quand il vient là bon on ne les permet plus d'aller fouiner partout on les reçoit dans les grands hôtels le ministère de l'économie vient avec un rapport le ministère des finances vient avec celui-ci le ministère des marchés publics vient vous dire comment vraiment c'est-ci 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 voilà donc c'est comme ça il vous dirait même la sonara qui est en train de mourir va vous dire qu'il y a un plan de relance de la sonara qui a été qui a été bon c'est pour ça on dira simplement incroyable mais vrai le Cameroun est un pays totalement à refaire à refaire avec les mêmes acteurs la question est posée à refaire avec les acteurs de demain qui constituent en même temps une masse importante mais surtout critique dans la jeunesse d'aujourd'hui et si oui comment en venir aux affaires pour changer les donnes au Cameroun quand on sait en réalité que le RDPC le Rassemblement démocratique du peuple camerounais parti au pouvoir aurait pratiquement embrigadé tout le système camerounais ou encore confisqué toutes les institutions comment en venir à une vraie délivrance madame, messieurs CGPS 1 CGPS 2 solution antilope pourquoi mentir autant les Camerounais où se trouve la vérité on en reparle dans un moment merci infiniment Bavala belle réaction et avec vous ce matin madame, messieurs nous poursuivons notre programme 10-12 le Zénith avec vous notamment sur les questions propres au CGPS à l'assainissement des fichiers soldes délétaires du Cameroun quelle appréciation en faites-vous aujourd'hui et on tentera bien évidemment de comprendre cela avec le regard que vous carré sont à vous porter bien évidemment sur l'opération antilope vous semblez justement avoir une idée autour de cette opération antilope l'opération antilope a été mise en oeuvre en 1986 et en 1988 l'opération antilope est morte sauf que jusqu'aujourd'hui c'est toujours l'opération antilope qu'on utilise vu que CGSPES 1 et 2 n'ont pas marché c'est toujours l'opération antilope qu'on utilise et pourtant on nous déclare que l'application antilope est dépassée en raison des difficultés observées lors de l'opération de l'interface des interfaces des deux systèmes entre les deux bases de données donc entre antilope et CGSPES 1 les deux sont dépassées quand on veut faire l'interface il y a aussi des failles dans le système qui peuvent causer par exemple la perte de toutes les données liées à une opération en 2016 par exemple les fonctionnaires de l'école nationale supérieure des polytechniques ont eu un retard de salaire de plusieurs mois justement parce qu'il y avait une faille technique au niveau de l'application c'était par rapport au paiement de leurs primes d'enseignement supérieur et technique pendant plusieurs mois l'échec de l'opération antilope a aussi plusieurs raisons parce qu'on sait que dans le fichier solde de l'état il y a des fonctionnaires fixables qui sont déjà intégrés maintenant pour que ça marche il faut faire un recontage et pour faire ce recontage il y a plusieurs données qu'il faut prendre en compte il faut prendre en compte la tenue du fichier du personnel la tenue du fichier du personnel à partir du moment où le personnel entre dans la fonction publique à partir de ce moment-là qu'on compte que voilà un nouveau personnel l'année à laquelle il est entré son évolution du moment où il est formé jusqu'à ce qu'il sorte de l'école on suit ce dossier c'est pour ça qu'on parle du suivi des formations le suivi de la mobilité depuis les affectations comment est-ce qu'il s'est déplacé dans toutes les villes où il est allé jusqu'à ce qu'il aille en retraite il y a aussi les affectations ça c'est lorsqu'on parle de la mobilité il n'y a que la gestion prévisionnelle à quel moment il est entré à quel moment il est sorti pour l'affectation oui la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences parce qu'il y a des gens qui entrent dans la fonction publique avec une formation sauf que au fur et à mesure qu'ils sont affectés parfois on change de formation parfois ils quittent pour les enseignants par exemple ils quittent d'enseignants à souviens généraux de souviens généraux par exemple ascenseurs et ainsi de suite c'est ça le suivi en fait sauf que depuis l'or depuis Antilope on n'a pas effectué ce suivi ça fait que chaque jour il y a des gens qui utilisent les faux actes de naissance pour intégrer la fonction publique alors que parfois ils n'en font pas partie des gens qui n'existent pas dans la fonction publique des personnes qui sont allées en retraite depuis des personnes qui ont fui la fonction publique et sont allées dans les pays étrangers qui continuent à émerger auprès du fichier de l'état il y a que les agents qui assuraient souvent qui assuraient la gestion de Antilope pour encore de CGPS n'étaient pas parfois à la voûteur et dans les ministères donc ils sont mal formés oui parfois dans les ministères mais avec Antilope il n'y a pas encore de sans te couper je vous en prie avec Antilope il n'y a pas encore d'application non ? il y avait une application en 46 il y avait un système informatique qui existait en 46 oui il y avait un système informatique qui existait sauf que avec CGPS on nous a dit que ça allait être que ça allait être meilleur et c'est à ce moment là que dans les administrations dans le système les informaticiens des ministères pensaient que c'était leur donner à eux et ils ne savaient pas qu'il y avait d'autres actions qu'il fallait mener c'est pour ça qu'après maintenant on est venu parler du comptage physique du personnel de l'état et tout pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 sauf que dans ces mêmes choses là il y a des tricheries il y a des tricheries les informaticiens de ces applications là parfois font intégrer des personnes en fonction des monnayages et autres pour que ces personnes puissent toucher dans les caisses de l'état et donner des dividendes par exemple il n'y a que lorsque vous parlez par exemple des attributions de rappel il y a des salaires qui sont donnés aux gens sans fondement oui mais attends c'est que on va simplement dire que on est en réalité Karim dans ces mécanismes mis en place pour pouvoir réellement gérer même mieux contrôler le personnel de l'état aujourd'hui de l'état parlant de ceux qui sont fonctionnaires parlant de ceux qui sont des employés des différents ministères et autres et autres entreprises de l'état il faut simplement que les Camerounais comprennent qu'il y a de la mafia derrière en réalité est-ce que vous savez que même en intégrant CIGPS 1 on n'était pas sûr que la marge d'eurore de CIGPS 1 était vraiment inférieure à la moyenne non en réalité ils étaient au courant le ministre Andel Sonley est venu le dire il a dit que ce qui a bloqué CIGPS 1 c'est qu'on n'avait pas encore payé tout l'argent pour avoir tout le module c'est ce qu'il avait dit à l'Assemblée donc en réalité le logiciel était donné à moitié le Cameroun n'a pas payé tout l'argent le Cameroun a eu un problème sérieux de paiement d'un logiciel c'est acceptable on peut facilement gober ça comme ça et puis toutes les manières n'ont pas payé tout comme n'ont pas payé les 15% pour faire l'autoroute d'Ouala Yaoundé qu'ils ont même transformé en Yaoundé d'Ouala en tout cas Madame et Chie il faut comprendre en même temps que depuis des années c'est des débats interminables au sein de l'appareil de l'État aujourd'hui sur l'assainissement de ce fichier solde on en a vu pas mal de réactions ces derniers temps avec le ministère des Finances qui a fait pas mal de sortir dessus notamment avec Motazé qui parfois a été porté en triomphe dit on a détecté des doublons détecté en même temps des faux agents de l'État mais détecté en même temps des gros trous en même temps qui servaient d'issue pour dilapider l'argent de l'État du Cameroun c'est assez grave quand même Dominique Audrey c'est dit qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir soit détourner l'argent de l'État on fait fin de n'avoir rien vu il y a une mafia qui est derrière qui entretient justement ce système là on parle de systèmes corrompus et qui sécrète la corruption alors qu'est-ce qu'on peut de votre point de vue faire pour pouvoir mieux comprendre cette situation et peut-être même en sortir acheter même trois serveurs encore les serveurs puisque l'autre de 3 milliards n'en a servi à rien depuis 2019 peut-être d'autres serveurs ça va aller lorsque on nous a annoncé le CGPS2 au tout début je crois c'était en 2014 on nous a dit vraiment le CGPS2 sécurisé flexible ça ce sont les mots du ministre ce jour-là ce sera vraiment flexible hautement sécurisé et il va venir à bannir tous les manquements de CGPS1 et de l'opération Antilope là on est en 2014 donc c'était prévu pour 2016 sauf que en 2016 le projet n'a pas été livré et on était encore sous le ministre Philémon Yant qui a demandé un audit pour savoir pourquoi est-ce que le projet n'a pas été livré et ce que l'enquête a duré quasiment trois ans puisque c'est ici au mois d'août ou de juillet que monsieur Lé a rendu public les résultats de l'audit qui n'ont pas été livrés depuis 2016 et il mentionne que je vais lire il y avait un manque de cahier de charges il y avait des querelles de personnes dans le cas de charges ou manque de charges manque de cahier de charges donc il n'y avait pas de charges à signer véritablement il y avait des querelles de personnes des conflits d'intérêts et le non-respect des plannings conséquent si je pèse deux encore une fois après avoir englouti 10 milliards ça n'a pas marché parce que Charles Amel et moi on se chamaillait parce que moi ça avait mes intérêts conséquences on n'a pas pu voilà l'opération de l'assainissement du fichier est venu a été mis sur pied pour qu'on puisse avoir un nombre exact de fonctionnaires la loi le décret numéro 23 du mois d'octobre de 1994 stipule que un fonctionnaire a le droit d'avoir un dossier détenu par l'administration je dis ça de façon ramassée conséquence dans ce dossier là on doit avoir tout que ce soit le CV le parcours tout donc il n'est pas il est incongru qu'entrer dans un ministère entrer dans l'administration camerounaise on n'est pas un nombre le nombre d'effectifs normal puisque la loi dit que l'administration est censée avoir toutes ces données là donc on ne peut pas nous expliquer aujourd'hui qu'on ne sait pas le nombre de fonctionnaires que le Cameroun a comment est-ce qu'on fait pour les recruter comment on fait pour entrer dans l'administration donc tout ça c'est on va nous dire que le problème informatique et tout ça non le problème n'est pas informatique il est administratif c'est un bon accord de partage de gombo les prestataires qui sont autour qui doivent se partager un peu d'argent c'est le problème fondamental c'est un échec le CGPS2 hérite simplement des tards et ce sont des tards qui vont continuer de se multiplier parce qu'au départ c'est la banque mondiale je ne sais pas trop quelle est l'organisation qui a financé à hauteur de 7 milliards et ça n'a pas marché et aujourd'hui on remet ça rassurez-vous que demain on va vous dire autre chose d'abord que ce serveur déjà posait déjà des problèmes il n'a pas été utilisé on est à un an déjà on est en droit de faire le bilan après un an combien de fonctionnaires attend je vous relance quand même sur deux aspects est-ce qu'on peut comprendre dans ce pays peut-être même trois aspects en réalité premièrement on a les députés qui sont en réalité là pour pouvoir chercher leur laisser passer bonbonnerie ils sont là dans le contrôle de l'action gouvernementale on a envie de savoir on a dit ici que vous voulez contrôler quelqu'un qui vous a placé là mais on veut comprendre mais c'est-à-dire en réalité Dominique il va falloir que les Camerounais comprennent encore ce matin que les députés je me permets sans être ils ne sont pas sérieux ils sont aussi dans le même système vous êtes postateurs ? voilà absolument un député nous a déjà la mêle le moins quand le sous-préfet c'est que ça s'est passé avec sa copine agribie et dit laissez-moi tranquille vous ne connaissez pas l'administration Camerounais le gars là peut répondre à quoi il est devenu préfet j'ai serré mort donc je n'ai dit rien d'accord on comprend cela deuxième élément est-ce que fait la justice camerounaise vraiment de façon sincère est-ce qu'on ne peut pas oui un maladie sur plateau pourquoi est-ce qu'on n'a pas de magistrat fou autour d'une question comme celle-là pour se lever demander même ils sont dans le cliché des fonctionnaires fictifs eux aussi eux aussi voilà et je pense que 98-99 le premier le premier trophée arraché de haute lutte la transparence internationale la magistrature était en proposition non il se passe la question fondamentale vous l'avez dit comment lorsqu'il n'y avait pas d'informatique on savait par exemple que les enseignants sortis de Sénagès et de l'INJS et de l'INJS sont au ministère de la jeunesse et des sports mais employés par le ministère de l'éducation nationale et là à ce moment l'éducation nationale allait de la maternelle au supérieur il n'y avait pas de problème il n'y avait pas de problème donc aujourd'hui les gens sont allés trop à l'école et tout ils trouvent qu'il y a des problèmes on crée un ministère de commerce l'essentiel des fonctionnaires du ministère de commerce sont des enseignants qu'on a diversé là-bas donc pour faire cette opération de savoir que tel enseignant je ne sais pas moi le commerce au lycée technique de Koumasi tel était professeur de géographie parce que là aussi il y a des incongrétés comme il y avait un poste vacant le professeur de géographie du lycée de Bassamba on pouvait s'il a des connexions le nommer chef de service du commerce extérieur au ministère du commerce ainsi de suite ainsi de suite donc pour faire balancer comme ça comme on sait donc que ce sera pas bien de justifier que le professeur de géographie du lycée devient chef de service des opérations extérieures au ministère du commerce on va justifier ça comment on commence donc à faire des contorsions et pour maintenir dans ces contorsions on reprend un autre donc on va quitter le système syllabique au système général avec approche par compétence on se rappelle que non ils doivent aller faire des stages au Canada trois mois on se rappelle que ah non c'est un enseignant il était au lycée de Bassamba enseignent de géographie mais il est au ministère de commerce parce qu'il est enseignant il va donc faire la formation pour approche par compétence au Canada quand il rentre au lieu d'aller au ministère de l'éducation il rentre au ministère de commerce c'est grave voilà il rentre d'abord là-bas voilà comment quand vous êtes dans ce genre de micmac comment vous voulez qu'on ait un fichier clair mais vous parlez tout à l'heure d'un serveur qu'il faut réacheter mais il faut ajouter des serveurs puisqu'il a fait un appel d'offre pour dire que les anciens il n'y a qu'à voir comment le procès de monsieur Lebo Emmanuel Lebo a des contortions a des cési voilà donc et lui ne parle pas beaucoup bon s'il voulait s'il fait un mémoire là maintenant est-ce qu'on peut en laisser parler on ne peut pas je ne sais pas si on laisse monsieur Lebo parler mais c'est il peut dire que de toutes les manières il a fait son avocat Marafa il faisait des lettres en prison il peut dire que bon Mibara écrit un livre en prison vous venez lui le dire mais on me le gagne il ne saura pas Mibara écrit un livre en prison et Olangena écrit un livre en prison pour qu'il n'écrive pas donc lui aussi il peut déclarer on va doubler la surveillance pour qu'il n'écrive pas parce qu'on a très peur mais vous savez mais qu'est-ce qu'il savent de ce qu'il a fait non monsieur Lebo peut se dire bon il souffrait je dois dire la vérité maintenant même moi je lui demande d'écrire un livre ça va pas c'est parti vous allez le publier non il peut le publier ça m'a l'étranger il envoie le fichier merci 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 infiniment pour vos avis mes chers la même batture on continue justement d'interpeller le chef de l'état premier citoyen du Cameroun président de la ville de ce pays on interpelle justement son gouvernement et on se demande au final monsieur chef de l'état premier fonctionnaire en quoi est-ce que vous nous êtes utile quand vous-même êtes incapable de donner aux Camerounais le chiffre de ce que vous employez que nous nous payons nous Camerounais c'est quoi le problème concrètement qu'est-ce qu'on peut faire monsieur Mbacu pour trouver je vais dire comment ils vont faire une solution et donner un chiffre vraiment on va dire peut-être pas acceptable mais le chiffre propre à l'échelle nationale et internationale non mais monsieur Mbacu a déjà mis un fonds à la question c'est un homme qui est un collègue et vous posez la question c'est un homme qui est un collègue et vous posez la question vous pensez que j'ai la réponse avant d'être un collègue non c'est que certainement vous avez une piste de solution le premier croix dans ce pays c'est de nommer des administrateurs au poste technique pour la gestion des affaires techniques comment voulez-vous qu'on prend un secteur stratégique où il faut faire la comptabilité les statistiques les mathématiques et tout le conçant pour lui confier qu'on va gérer ses structures si on ajoute un exponentiel ou on ajoute un carré lui il va comprendre quoi il va comprendre quoi absolument rien monsieur Michel Gatoul après l'état du Cameroun le deuxième employeur c'était la CDC la CDC n'a jamais eu de problème par termes d'effectifs la CDC n'a jamais eu de problème en termes de comptage de son personnel pourquoi ne pas s'inspirer de deux ou quatre entreprises privées comme on prend la séduction du bon on va travailler sur le modèle de la CDC voir comment répétuer son fichier comment est-ce qu'il travaille avec son personnel la segmentation département par département affaires courrier communication culturel et fourriture pourquoi ne le font-ils pas ? monsieur Michel Gatoul quand on nous essaye de voir on sait qu'on prend la promotion paix et salubrité et en termes de 1982 un paix et salubrité doit aller en retraite on les a pris à l'âge de 20 ans paix et salubrité doit aller en retraite à l'âge de 20 ans suivez-moi très bien c'est des noms c'est des âges c'est une période précise où on a recruté ces personnes on sait qu'ils vont partir sensiblement sur trois ans on aura tout liquidé la promotion paix et salubrité nous avons la promotion c'est à pour toutes les sorties que ce soit les corps nationales supérieures que ce soit à l'IRIC c'est des promotions quand vous causez même les soldats même les policiers ils t'attentent des cas de promotion ils suivent la promotion même à l'édame c'est des promotions comment expliquer monsieur Michel Gatoul qu'un promotionnaire de comment on va dire qu'un membre de la promotion c'est d'accord soit encore en fonction il soit plus jeune que ses anciens collègues avec les clients qui sont déjà au quartier depuis des années ça interroge à mille à mille et une vues vous avez des fonctionnaires qui sont entrés en catégorie C mais qui ont des constructions sauvages et barbares vous vous demandez comment ils font c'est l'histoire de 14 salaires qu'on a parlé des individus qui touchent 14 salaires avec des noms différents soit des mêmes noms et des âges de naissance différents ce qui va jusqu'à attaquer parce que vous vous arrêtez simplement ce réseau ça va attaquer jusqu'à la carte nationale d'identité parce que quelqu'un qui a 14 salaires forcément 14 soyez la 14 complice vous baisserez votre salaire avec quoi ? non c'est des réseaux vous baisserez votre salaire avec quoi ? la 14 salaire ? alors il faut aller jusqu'à ce niveau je m'attendais à ce que M. Michel Gadjou le ministre en place décide de se taire et de dire ok laissons l'affaire Lebourg Emmanuel aller jusqu'au bout je crée une commission ministérielle aller vous asseoir au parquet que cette affaire soit rapidement soldée comme ça c'est j'ai constaté que dans tel secteur on avait ajouté 1,1 point sur tel les gars nous on a noté à tel niveau quand j'ai fait le procédé au calcul qu'on changeait les premières lettres ou les dernières lettres donc il s'appelle Sosongui le prochain c'est Sosongo le 3 c'est Sosonga le 3 c'est Sosonga on prend on calcule on va susser messieurs messieurs il y a des mais oui il y a des révélations qui devaient être faites mais comme vous savez que ça va toucher plusieurs corps l'armée en tête parce que c'est pas moi c'est le seul période l'armée est en tête la police en tête l'administration vous voyez les gens qu'on va pas toucher qu'il faut pas toucher qu'il faut managuer on va dire tel secteur je peux pas mettre des pieds la grande nuit vraiment laisser les choses là-bas tant que le haut n'a pas encore dit le bas ne peut pas s'intéresser on boucle on prend tel autre secteur rendez-vous compte que depuis qu'on discute l'affaire opé l'affaire opé je sais qu'elles sont les secteurs qui ont été touchés deuxième point vous avez des ministres qui marchent avec un cortège de personnes dès qu'on l'affecte aux travaux publics il a son cortège et qui de ce ministère il va comme on m'a expliqué il va avec son cortège je connais un ministre qui marche avec 30 personnes je dis 30 personnes monsieur Michel Gattou depuis qu'il fait le tour des ministères il marche avec 30 personnes c'est-à-dire qu'il arrive le premier jour il observe il y a trois mois il bouscule d'un côté il installe ses personnes l'autre il bouscule il installe parce que chaque fois qu'il arrive c'est minimum 3 ans 4 ans 5 ans 3 ans 4 ans 5 ans il connaît ses dates il sait que quand il arrive il s'installe voilà ce qui tue véritablement le système ils ont pensé mettre la biométrie parce qu'en dehors de ça il y a le fait pour les fonctionnaires d'être des flangonneurs des flâneurs des gens qui passent tout le monde non au FIA la biométrie monsieur Michel Gattou dans tous les entreprises vous avez une carte une simple carte vous arrivez vous passez ça tchak arrivez on entre ça pointe tchak il est sorti on pointe tchak il est revenu on pointe automatiquement ça pointe et on maîtrise les entrées et les sorties des fonctionnaires ils ont installé ça sous l'air philimonian dans combien de ministères non c'était pas l'air philimonian c'était Peter mafani Peter mafani ils ont testé ça monsieur Michel Gattou une semaine après vous avez fait tchak ça fait bon tchak ça fait bon tchak on a appelé le technicien il a levé la puce c'était terminé l'affaire est morte comme vous avez entendu donc il y a des volontés tapis dans l'ombre qui empêche véritablement la terre le cahier de charge de CGPS2 était un cahier un cahier de charge qui était nébuleuse qui a été fait sans aucune vision ni expertise de monsieur Michel Gattou c'est à dire c'est des gens qui se sont assis bon on va faire voilà on va travailler sur ça on va aborder ça ils n'ont même pas pensé à la dématérialisation des procédues administratives monsieur Michel Gattou donc voyez-vous on se retrouve là avec des gens qui disent qu'on veut changer oui il y a tel problème ça ne va pas dans l'administration je vous promets mon arrivée serait une arrivée de rigueur ce sera une arrivée de ceci après des jours il a saumé il s'endort avec les députés qui sont là pour applaudir pilotant le projet zéro je vous le dis aujourd'hui en tant que prophète tchalarmel si je pèse 2 c'est là un échec si je pèse 2 c'est là un échec on ira à 3 mais on aura croqué encore au moins 15 milliards au moins 16 milliards en quittant on va créer encore un petit problème on va celui qui vient vient dit que je veux réaménager je veux repenser on va si je pèse 3 c'est comme si l'on y a c'est comme si j'en ai au port on ne fait qu'aller de système en système au port il faut que je change de système celui-ci vient dit que le système c'est pas bon on passe à ça c'est incroyable justement madame monsieur c'est une situation on va dire un peu plus que incompréhensible quand même en 2020 oui 2021 dans quelques jours si tout se passe bien forcément il y aura 2021 tous ceux qui vont vivre 2021 quel regard vous portez sur ces organisations on va dire sur la mafia en même temps qui est habite autour des ministères en même temps autour de cette question du fichier sans doute de l'état du Cameroun que faut-il faire pour en sortir réellement est-ce que les Camerounais qui nous regardent ce matin ont le sentiment qu'ils vont rester tout le temps muets sans jamais revendiquer leurs droits savez-vous seulement vous Camerounais qui a parmi vous des Camerounais qui ont des noms dans certains ministères dont on touche l'argent à leur nom et pourtant ils sont là ils n'ont pas de boulot savez-vous qu'il y a des personnes qui sont décédées aujourd'hui dont on se sert encore de leur nom on se fait de l'argent sur le dos de ces derniers savez-vous justement qu'en réalité il y a une mafia très forte qui a embrigadé le Cameroun et ne lui permet pas de pouvoir voir des lendemains meilleurs qu'est-ce que nous allons faire Camerounais et parfois je me demande est-ce qu'on aurait vraiment fait des messes sur ce pays vous avez des récompenses électorales aussi il y a des débris bandes électorales ça joue énormément lorsqu'ils ont donné 100% vous travaillez dans votre vous avez donné 100% il y a des récompenses qui viennent il y a des personnes on intègre même si vous n'êtes pas dans le fichier on vous intègre la délégation vous intègre pour des récompenses oui ça c'est même voilà là où vient beaucoup de fonctionnaires vous croyez qu'à ce rythme là ils pourront eux-mêmes le gouvernement peut donner ce chiffre-là ils peuvent donner les éléments est-ce qu'ils vous ont dit que l'intention c'était de donner les chiffres mais qu'est-ce que le Camerounais je parle de peuple camerounais pourquoi le peuple camerounais à qui nous parlons ce matin conscient d'une pareille réalité reste cloîtré chez lui et ne demande pas au gouvernement camerounais de lui rendre des comptes vous pensez que qui les envoie c'est pas le peuple c'est un peu plus d'emploi c'est un peu plus d'emploi pour acheter des applications ou encore des logiciels comme CGPES 1 et 2 ils ne savaient pas que les Camerounais peuvent en fabriquer qui les envoie c'est pas les jeunes Camerounais pourquoi ils n'ont pas payé pourquoi on n'aime même pas même ça ils ne payent pas même ça ils ne payent pas on a commencé à payer un logiciel on n'a pas fini on vous dit qu'on n'a pas fini on vous fait le deuxième qui est celui qui est allé acheter ce logiciel alors le ministre se demande qu'on lui serve toutes les données le ministre a besoin des données qui ont été recensées après le coupé on ne parvient pas à l'avoir et les ministres à chaque fois on reprend le processus on a besoin de les données qu'on va être dans le serveur quel est dans son pouvoir non mais monsieur Michel il est ministre on prend les données du nord nord Cameroun à Damawa il y a combien de personnel fichier du nord de l'Alamawa fichier du nord Garoua fichier de l'extrême nord Maroua on prend en disant que voici l'extrême nord le nombre de fichiers l'opération qu'on peut avoir on l'a fait on revient centre, sud, est on fait pour toutes les 10 régions on met à l'intérieur de cette machine mais je vous assure que ce n'est pas qu'on fait ministre sans pouvoir on va le dire donc vous êtes des gens il y a des ministres qui ne parlent pas dans la présidence mais il y a des collaborateurs des ministres qui n'entrent plus que les ministres dans la présidence cette nébuleuse devrait être fragmentée à un moment donné on doit fragmenter cette nébuleuse qui s'est créée et qui empêche véritablement aux autres de fonctionner malgré la confiscation du pouvoir malgré la confiscation des institutions malgré la confiscation de tous les secteurs au Cameroun par le parti du pouvoir madame, monsieur posons-nous des bonnes questions qu'allons-nous faire pour pouvoir nous en sortir les réactions de nos téléspectateurs Karine Sontia qu'est-ce qu'ils disent ce matin ? Parlons de CGPS vous semblez ne pas comprendre que c'est de bon gré que les gens se refusent de payer tout l'argent du logiciel pour retarder sciemment le processus ou alors pour handicaper l'assainissement du fichier en question Christelle Tchédipi qui écrit à l'extérieur il est difficile qu'on te fasse quelque chose mystiquement les Africains exagèrent dans leur pratique de sorcellerie changez vraiment plus possible de supporter ça tu envoies l'argent pour aider on prend et on va plutôt faire du blocage pour tes entrées financières je vous assure ne dites plus jamais ça ne dites la personne qui a dit qu'on ne peut pas vous faire mal ne dites plus jamais ça on peut vous interdire de vous laver avec l'eau même de boire de l'eau tous les eaux du monde entier se retrouvent je vous assure ne dites plus jamais que je suis en France on ne peut rien me faire je suis au Gabon on ne peut rien me faire je vous dis avec l'eau on vous interdit c'est moi-même je vous appelle je vous dis que ne vous ne te lave plus jamais avec l'eau je parle vous pouvez même en buvant on vous met aussi même si vous êtes à Kuala Lumpur c'est ça chers amis on vous a toujours dit que les quatre éléments de la nature l'eau l'air le feu la terre c'est nous qui les mettons quand on vous dit la sorcellerie ne traverse pas le ciel c'est faux archi faux puisque là-bas il y a l'eau on perd ici ça vous atteint le soleil l'air quand on prononce les paroles de malédiction de bénédiction on peut vous bénir et tant là-bas on peut vous maudire et tant là-bas donc ne dites pas des choses que vous ne connaissez pas vous savez que nous on prend le mot sorcellerie il y a le côté péjoratif du mot sorcellerie mais je comprends je comprends leur logiciel virusé quand ils sont là-bas ils vont voir les femmes qui font les cartes mais quand ils voient Jacques Chirap Jacques Chirap venir préparer ses élections en Afrique auprès de Marabou ça ne leur dit rien notamment au Bénin à Dakar à Dakar j'étais à Dakar j'étais à Dakar et plein beaucoup d'autres d'ailleurs justement c'est là où les juifs les dépassent parce que pour un juif un enfant à 5 ans fille comme garçon on commence à l'amener fréquenter le rabbin et on vous dit que tout temps que l'Africain n'a pas encore maîtrisé son problème spirituel n'a pas encore résolu son problème spirituel ou religieux il sera il va continuer à lancer les messages et c'est ça c'est triste il y a quelques mois Makissal sa voiture avait pris feu il est sorti de son véhicule il est allé directement voir le marabou le chèque il est allé voir le chèque on lui a prédit tout ce qu'il avait fait il est ressorti chaque famille au Sénégal a son marabou à son grand prêtre selon quelques témoignages qu'à moment qu'on a de nos compatriotes qui sont hors du Cameroun aujourd'hui Mbombok, Chalamel, Dominique et Karine beaucoup aujourd'hui se détournent carrément de l'église ça il faut le dire j'ai eu la chance quelques temps de présenter un mariage d'un Camerounais qui m'a dit Michel moi je ne crois pas en vos églises on a même à un moment donné je ne comprenais pas et c'est quand ces détails me disent il n'y a pas de Dieu dedans parce qu'eux-mêmes ceux qui nous ont ramené ça n'y vont plus n'y vont pas parce qu'ils ont compris en même temps qu'il y a un mauvais jeu derrière en tout cas c'est la raison pour laquelle vous voyez qu'aujourd'hui vous avez décidé ils ont décidé de vous suivre il y a le veuvage chrétien il y a le veuvage chrétien il y a le vénéral chrétien il y a les adhommes maintenant les gars vous poursuivent pour vous sauver le blé d'âge chrétien non mais non merci beaucoup Karine les amis nous sommes morts avec tous ces diplômés le Cameroun n'arrivait toujours pas à connaître toutes les personnes qu'il emploie quelle est l'utilité de l'école au Cameroun même mon grand-père connaissait tous les membres de sa famille pourtant il n'était pas à l'école un autre message je me demande comment certaines personnes peuvent travailler et aller à la retraite aujourd'hui concernant les élections régionales on ne peut pas les chercher encore donc les jeunes les jeunes n'ont plus rien à faire il y a quand même quelque chose qu'il faut résoudre et permettre de le comprendre le chef de l'état à quel âge aujourd'hui ? 87 ans presque 90 quelqu'un qui a 60 par ses yeux sérieux ? par rapport à lui ? non il est son nommé de 37 ans il est son père il est son père même c'est un jeune quelqu'un de 50 ans quelqu'un de 50 ans par rapport à quelqu'un de 47 ans c'est un jeune la logique de jeunesse c'est nous qui la voyons à notre niveau avec votre jeunesse avec notre jeunesse à nous nous la voyons sous ce prisme mais lui il a 87 par rapport à quelqu'un qui a 60 c'est un jeune par rapport à quelqu'un qui a 57 c'est un jeune mais quand même il faut le dire c'est sans sens d'être n'a quoi dans l'approche c'est que 37, 38 ans de règne quand on regarde la France qui a connu combien de présidents on regarde le Nigeria à côté de nous qui a connu combien de présidents on regarde même la centrale qui est en guerre depuis là qui a connu combien de présidents on regarde le Gabon on dira quand même qui est le père Bongo le fils Bongo ils sont encore aux affaires justement aujourd'hui on regarde même la Chine qui est un pays communiste avec combien de présidents on a le même président depuis 38 ans bon en tout cas comme les camarades disent souvent on va faire comment vous avez répondu devant Olam ne dure pas au pouvoir qui veut mais qui peut merci carré les amis en vous donnant le colon n'était pas perdu au village moralité comportez-vous en occidentalisé en ville comme au village moralité comportez-vous en ville comme au village en occidentalisé je comprends pas trop son message non plus c'est pour cela que certaines régions ne se développent pas à cause de la jalousie et de la sorcellerie ça c'est Sorel Blanche qui dit pendant que les blancs ont mis leur magie pour évoluer notre part c'est pour nous entretuer quand je dis souvent que l'homme noye Jocéline Tchabgat vous avez ben c'est vrai non 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 permettez-moi c'est vrai vous donnez sans fond à quelqu'un et après on va vous faire comment vous l'avez Dominique Odechalamelle oui Dominique Odechalamelle oui je faisais la couture dans un atelier et il y avait un jeune homme qui venait là de temps en temps il disait qu'il avait des dons de voyance et tout ça il y a une dame qui est entrée dans l'atelier ce jour-là la matrone elle lui a demandé une pièce de sang franc parce qu'elle voulait aller au marché et la matrone naïvement a pris les 100 francs et elle lui a donné quand la dame est partie le monsieur se retourne et dit à ma matrone ne fais plus jamais ça parce que lorsque les gens viennent comme ça parfois elle ne veut rien faire avec l'argent elle veut simplement quelque chose qui t'appartienne elle va te faire du mal et après elle va revenir comme ça aujourd'hui les gens vous mettent les remèdes simplement parce que vous vous êtes levés et vous marchez comme Karine a dit vous ne posez pas de problème à quelqu'un vous n'allez pas chez les gens et c'est un problème donc il faut faire attention et c'est de la sorcellerie et ça n'aide pas la sorcellerie est-elle mauvaise dans les bonnes c'est mauvais c'est mauvais on lance le son aux gens on met les cadenas dans les têtes des enfants ils ont des mots c'est ce que les gens disent c'est ce que les gens disent donc je ne connais pas ça oui je connais un petit garçon elle explique alors quelque chose qu'elle ne connait pas j'explique quelque chose auquel j'ai assisté si quelqu'un vous dit moi j'ai vécu on m'a enlevé il y a des séances de presse d'igitation quelqu'un va vous dire on m'a enlevé le cardenar dans le ventre on m'a enlevé une bouteille de verre dans le ventre pourquoi je vais lui dire que non je m'en tiens c'est moi ce qu'on dit donc si cette personne le dit je ne vois pas qu'elle a l'intérêt de mentir la sorcellerie la sorcellerie n'aide pas parce qu'avec même tous ces bons sorciers pourquoi ils ne mettent pas de côté ces mauvais sorciers si on veut nous dire que la sorcellerie est bonne d'accord en tout cas on ne peut pas laisser ça passer vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas me demander de vous expliquer la théologie judéo-chrétienne je ne m'y connais pas et maintenant elle qui va à l'église tout le temps elle vient m'expliquer ma sorcellerie moi je suis sorcière elle vient donc est-ce qu'on fait de mauvaises choses avec ce qui leur appartient oui ma tante a été gâtée avec quelqu'un une de ses copines qui est venue prendre son cycliste c'est vrai ou c'est faux je ne vais pas parler vous voulez quoi je vais pas parler à l'on va vous expliquez c'est ça le comportement occidentalisé c'est à dire qu'on veut créer l'OUA Senghor fait son groupe Kwame Nkrumah fait le sien au lieu d'interroger Kwame Nkrumah sur ce qu'il veut on vient interroger Senghor pour ce que veut Kwame Nkrumah voilà comment on a orienté le cerveau des Africains parler de ceux qui ne connaissent pas l'Africain a le spirituel qu'on vous a appelé sorcellerie quand j'ai fait quand j'ai fait les séances d'attribution de nom à mon enfant où est la sorcellerie dedans quand je mors où est la sorcellerie dedans quand l'enfant voyage la nuit où est la sorcellerie quand une blanche couche avec son chien ou son porc qu'est-ce que ça veut dire son cheval ça c'est ça l'augmentation de la science non c'est à dire il faut essayer de savoir où vous êtes tombé comment on peut reléver c'est relévé donc vous avez le téléspectateur simplement que le mot sorcellerie c'est quelque chose qu'on ne comprend pas c'est simple c'est qu'on parle de la spiritualité africaine que d'aucuns ont accès ceux-là de sorcellerie pour montrer le côté noir que cherchent-ils dans la franc-maçonnerie de la Roche-Croix ils vont vous dire alors que je laisse la science chez eux ce que vous appelez sorcellerie c'est la science ok c'est la science maintenant maintenant la méchanceté de l'homme le problème c'est celle-là à ce niveau donc vous confondez entre la méchanceté d'un être humain et la 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 comment est-ce que vous expliquez qu'un pays qui fabrique les armes pour faire la guerre fabrique aussi les médicaments pour soigner les malades comment vous pouvez m'expliquer que moi j'ai pris en place les médicaments moi j'ai mis en place les médicaments pour soigner corona on me dit que non on prend ce que l'OMS a fait parce que ce que j'ai mis c'est la sorcellerie voilà comment ça commence là moi j'ai soin corona on me dit que non voilà voilà je ne parlerai pas beaucoup ça va m'entendre et je dirai à l'attention des téléspectateurs de Dominique Audrey que même pour faire le mal dans la sorcellerie on passe à un tribunal avant de tuer on vous pose la question vous tuez cette personne il vous a fait quoi je le dis aujourd'hui les sorcelles vont témoigner il m'a pris mon âge elle ne m'a pas remboursé je l'avais aidé elle avait promis de faire ceci je l'avais elle a mangé le poisson je l'ai tué non il y a un tribunal vraiment même les enfants qui disparaissent il y a un tribunal arrêtez de croire que votre science la sorcellerie c'est ceci il y a un tribunal les enfants ce qui vous arrive vous arrive avec raison je vous l'ai dit même si c'est dans le secteur du mal il m'a pris ma chose il m'a pris mon bien il n'y a pas de méchanceté non la méchanceté est une chose autre vous avez des gars en Europe qui descendent avec les armes la zin qui a refouillé la rose de les jambes ça c'est la méchanceté qu'on peut assimiler à lui demander si un gars fait ça il m'a dit qu'on a demandé les armes si vous les permettez-moi permettez-moi si un gars prend l'âme et si des savons à quoi moi et la rose de les jambes vous avez dit on a demandé le sang au village mais les gens font ça en France on a eu dans plusieurs dans le gabarit où des gens sont descendus ils ont fait pousser des bombes est-ce que c'était le sang ? non c'est la méchanceté humaine c'est des valeurs psychologiques mais je vous assure que dans la sorcellerie quand vous dites que sorcellerie quand vous dites même si vous voulez je vous décris même comment on tue on prend le miroir on place parce que quand vous arrivez on vous fait signer le contrat quand vous prenez le styro c'est un big particulier vous prenez lorsque vous arrêtez c'est ce que vous déclenchez un mécanisme qui vous blesse le sang coule sur cette plume c'est ça votre signature lorsque vous avez fini de signer et qu'on décide que vous devez livrer quelqu'un ça je ne fais jamais mais je le fais aujourd'hui à l'antenne on met un miroir devant ce miroir les membres de vos familles des filles on vous donne la flèche c'est vous qui piquez et avant de le lancer on vous demande cette personne vous a fait quoi d'accord donc arrêtez de dire que la sonore il ne faut pas parler des choses traditionnelles des histoires traditionnelles et vous dire que c'est associé et le vampirisme qu'on le fait prendre dans l'église vous parlez des choses je suis désolé ça ne sert à rien de vous devez l'avoir l'histoire de ce jour est une histoire de sorcellerie il ne faut pas mettre les émotions quand on parle de ce qui vous touche parce que vous parlez vous parlez vous parlez de la religion ici tous les jours personne ne s'en porte mais acceptons aussi que les gens qui ne croient pas ces choses ou bien qui ne voient pas les choses comme vous voulez ne soient pas d'accord vous avez demandé à quel prêtre avant de dire que le gris a fait vous ne demandez pas il est écrit dans le texte du groupe de ce que les autres ont demandé ou pas dans le texte du groupe il est écrit j'ai eu faim vous ne m'avez pas donné à manger j'ai eu soif on n'a pas dit vous ne m'avez pas donné à voir le fait m'a terminé j'ai eu soif vous ne m'avez pas donné je suis pas à tout je suis dans le malheureux qui vient vous demander je suis dans le prison je suis dans l'esprit du prisonnier qui est en prison qui est en cellule j'ai éternu vous ne m'avez pas habillé quand vous dites que les traditions ne deviennent plus jamais 100 francs à quelqu'un ça veut dire que vous n'avez jamais aidé un mandiat parce que c'est un mandiat que vous allez aider à cet enfant à qui vous allez donner ça c'est comment vous avez compris vous avez compris ce que j'ai expliqué est-ce que vous avez compris ce que j'ai expliqué la blanche non là je suis obligé elle ne peut pas expliquer ce qu'elle est je suis un initiat africain quelqu'un qui fait la même chose que vous dites que vous faites elle a déjà parlé la pluralité des idées bon bon vous voudrez qu'on ne peut pas vous avez compris j'ai voulu expliquer elle m'a interrompu je me suis resté calme non je vous en prie je suis resté calme qu'elle ne continue plus à expliquer ce qu'elle ne connaît pas permettez-moi bon permettez-moi qu'elle ne continue plus elle a déjà parlé on se comprend on se comprend on se comprend très bien mais moi je veux simplement dire il y a quand même une pluralité à travers justement les idées pour ceux qui nous regardent il y en a qui sont d'accord il y en a qui sont contre c'est justement ça qui fait l'équilibre justement on a pensé prenons son avis et maintenant on peut elle a donné son avis à peine je commence à parler elle intervient la différence entre ce que vous dites et ce que j'ai fait c'est que je n'ai pas donné mon avis j'ai partagé quelque chose que quelqu'un qui fait la même chose que vous nous a dit il nous dit faites très attention lorsque vous donnez du vôtre de ce que vous avez aux gens parce que c'est avec ce que vous donnez aux gens quand vous faites du mal pourquoi vous emportez pas un bonbon il a dit ne donnez pas 100 francs quand tu donnes 100 francs comme ça la femme la peut te faire du mal parce que la téléspectatrice a dit que parfois tu donnes quelque chose et avec c'est avec ça qu'on attache je suis simplement pourquoi il va pourquoi il se fâche elle se répète on gagne un temps on aurait pu gagner quand vous l'avez moubou elle a donné je ne donne plus rien on vous fait du mal avec vos choses ne donnez plus rien je ne dis plus rien on passe à votre chose on passe à votre chose en plus on est d'accord qu'il y a une spiritualité c'est pour chaque contre il y a 8 milliards d'individus au monde il y a 8 milliards de points de vue justement c'est le cerveau d'un occidental qui n'est pas élastique le cerveau d'un africain est élastique parce que l'africain sait qu'il y a ceci il peut aussi avoir cela mais c'est l'occident qui vous a dit qu'avec Descartes où vous êtes avec moi où vous êtes contre moi où c'est ceci la preuve il y a même un moment ils ont enlevé la psychanalyse de la science on ne peut pas 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 si vous voulez faire ce débat vous appelez le non apostolique ou qui vous voulez on fait ce débat on le fera on va rapidement regarder ce que la toile nous propose depuis hier soir Karine qu'est-ce qui fait le buzz sur la revue des réseaux sociaux les sessions les sessions de plein droit des exécutifs communaux ont livré les résultats des élections des présidents des conseils régionaux et je puis vous dire que le RDPC s'en va majoritairement gagnant parce que ça fait neuf présidents de conseils régionaux de conseils régionaux oui sur dix parce que dans le centre c'est Gilles Ben-Timiyevouna ancien délégué du gouvernement la communauté urbaine de Yaoundé qui est le président du conseil régional dans la dama ouas c'est le docteur Mahmohamadou Dewa qui est vétérinaire qui est le président du conseil régional sauf que lui il est de l'UNDP et c'est le seul d'ailleurs qui est d'un autre parti que le RDPC je n'ai pas dit parti de l'opposition mais un autre parti alors dans le sud-ouest c'est Bakoma Elango Zacheux c'est un ancien préfet dans le nord Alim Boukar ancien douanier dans l'extrême nord c'est Daniel Kalboussa ancien directeur général de crédit du Sahel dont à l'ouest c'est Jules Hilaire Foka médecin du travail ancien maire de Bafoussam premier dans le nord-ouest c'est Fruangwa Fortrois il est actuellement directeur de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé dans le littoral c'est Polycap Banlok ancien député qui est le président du conseil régional à l'est c'est Alphonse Ouaman Belair ancien délégué délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Berthois et puis dans le sud c'est Emmanuel Vélemba ancien capitaine des Lyons indomptables et cadre à la FECAF voilà de quoi est composé les dix conseillers les dix conseillers régionaux les dix présidents des conseillers régionaux des conseillers régionaux du Cameroun pour la première fois dans l'histoire et les observations qui sont faites par les interneaux c'est d'abord qu'il n'y a pas de femmes d'abord donc il n'y a pas d'équilibre il n'y a pas de jeunes en dehors de celui de la région de l'Est qui est aussi dans la quarantaine et c'est tous des retraités la plupart on a des anciens fonctionnaires on a des anciens élus et puis des anciens sportifs ils sont neuf du RDPC et un de l'UNDP et certains de conclure finalement qu'on a acté le parti unique au Cameroun et bien évidemment votre suite est Karine l'important de mentionner ce poste de Norane Foster la députée Norane Foting qui dit dix présidents de région tous des hommes dans un pays où les femmes représentent 54% de la population c'est le plus grand scandale de l'année 2020 et les ODD d'ici 2030 que nous avons ratifié plus misogynie je suis outré honorable Norane Foster voilà c'est assez compliqué aujourd'hui parce que la question du genre et ce qui est curieux quand même c'est que la question du genre est pensée dans le texte qui encadre les régions ou les régionales au Cameroun mais on fait les régionales dans un pays comme le Cameroun sans penser aux femmes sans penser aux invalides sans penser à donc le RDPC a tout confisqué alors Dominique Cotteret il y a des femmes au sein du RDPC non ? attend vous avez vu un président vous avez vu une présidente du conseil non je veux dire que l'un parti a des femmes qui a tout gagné non on parle bien on parle bien du genre la question du genre on doit au moins savoir des femmes comme présidentes du conseil de conseil régional sur les dix le RDPC a une neuf si je ne me trompe oui voilà et si c'est le RDPC qui a une neuf ça veut dire qu'au sein du parti on peut avoir des femmes non mais la question n'est pas là pourquoi est-ce qu'au niveau des neuf il n'y a pas une seule femme parce que au sein les femmes du RDPC ne sont pas à même de gérer la région c'est tout ils ont estimé que dans leur parti les femmes qui sont là c'est tout elles les femmes elles ont accepté qu'elles ne peuvent pas gérer elles ont accepté elles sont bonnes sur les plateaux de télé oui c'est là on va les voir même sur les plateaux de télé c'est tout ce que je voulais vous dire c'est que le RDPC a l'attitude pour proposer des candidats et parmi leurs candidats visiblement ils n'ont pas vu de femmes assez fortes avec assez de poignes pour pouvoir présider au sein des régions donc simplement qu'est-ce qu'on va faire ? rien du tout on va observer qu'est-ce que vous ont dit de ces élections régionales de ces élections des présidents des conseils régionaux aujourd'hui vous voulez que tout s'est bien passé ? c'est bien c'est la bienvenue pour le Cameroun ? M. Michel Ngaïtchou il y a le prix à l'avant il y a le pendant et il y a l'après aujourd'hui l'honorant il faut se t'en qui vient il faut aussi qui vient s'exprimer c'est en retard pourquoi n'a-t-elle pas parlé avant ? que faisait-elle avant ? pour dire à tout le monde que n'oubliez pas la femme nous voulons que les femmes soient devant il fallait qu'elles soient dans la campagne il fallait qu'elles soient il y a pas les textes M. Michel Ngaïtchou il fallait qu'elles soient pas seulement elles même celle le professeur il faut qu'il y a women parce qu'on moins women politique oui elle n'est pas seule il y a plusieurs femmes qui se battent tout le temps pour les intérêts des femmes qu'elles soient devant qu'elles organisent des colloques voilà les régionales qui arrivent parce que moi je suis fatiguée ça fait me fatigue à la fin les femmes attendent d'abord que ça se passe pour sortir si elles voulaient gueuler il fallait qu'elles commencent à gueuler avant qu'elles prennent même deux mois on ne parle pas des régionales aujourd'hui il y a eu la campagne avant la campagne il y a eu la préparation il y a eu des candidatures on n'a pas vu des femmes on n'a pas vu des femmes chefs on n'a pas vu des femmes chefs dans le commandement traditionnel se présenter pourtant elles sont nombreuses dans le centre elles sont nombreuses dans le centre dans le sud elles sont nombreuses on ne les a pas pu se présenter il ne faudrait pas que quand ça passe elles sortent maintenant pour venir dire oh 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 on va changer c'est vrai que parmi après les présidents et les vice-présidents qui sont des femmes il y a quand même des femmes et une représentation féminine on a les vice-présidents qui sont des femmes dans certaines zones donc j'estime que les femmes devraient les faire enfants pour mon avis sur les régionales c'est comme ça que les choses sont faites les négociations sont faites ça c'est la bande il y a le pendant il y a une grosse discrimination il y a le pendant monsieur Michel il y a le pendant vous avez à Yeroundé au Timur vous n'avez eu 90 sur 90 ça suppose qu'il était le seul pourquoi il n'y a pas eu une femme dans le centre qui s'est levé pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une femme dans le centre qui s'est levé il a eu 90 sur le champ 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 c'est ça que je dis que maintenant il y a l'après et là maintenant à ce niveau monsieur Michel Gatou c'est les instructions du parti qui dit à l'ouest on donne à tel au vu de ça au vu de ça au vu de ça le reste on donne à tel je dis quelque chose de manière bête parce qu'il y a encore à ce niveau il y a des arbitrages qui vont être faites pourquoi c'est tel pourquoi ce n'est pas tel il y a ceux qui vont passer par le cabinet civil d'autres qui vont passer par une porte chacun va utiliser les portes qui convergent tous vers l'entrepreneur en chef toutes les listes vont lui être proposées avec les explications il y aura arbitrage du président national qui va devoir donc voilà comment on est habitué à fonctionner que ce soit législative que ce soit municipale ça a toujours été comme ça depuis des années vous finissez d'arrêter c'est la raison pour laquelle vous entendez mon lardin sur ce plateau je le dis tout le temps le peuple n'a jamais choisi dans le contexte camerounais mais je le dis à l'autre intelligible voie parce que nombreux ont été têtes de liste nombreux ont été placés comme les lièvres têtes de liste on est sûr que c'est le gars si on suit tout le monde voilà le rassembleur après on coupe la tête de cette tête de liste on remplace par quelqu'un d'autre par le système de comptation donc au Cameroun enlèvez que c'est vous qui choisissez vos maires enlèvez que c'est vous qui choisissez vos députés et il y a des comptations il y a des influences des tripadouillages donc ici c'est le même jeu au niveau des régional merci beaucoup l'UPC qui a refait son apparition après le neuf du RDPC l'UPC a refait son apparition avec je pense un siège c'est l'UPC c'est l'UPC c'est l'UDP l'UDP je vous parle bon bon je voudrais quand même vraiment en regardant la caméra aujourd'hui et en posant la question de façon réelle je vais le dire le peuple n'a jamais choisi un seul maire au Cameroun parce qu'il y a un système de comptation c'est le cas avec les présidents de conseils régionaux et même les conseils régionaux puisqu'ils sont en 900 au final de façon sérieuse bon Bengan qu'est-ce qu'il faut dire à ce peuple camerounais qui se réveille un temps soit peu pour revendiquer ce qu'il lui a de droit c'est le peuple qui décide c'est pas les gens qui décident qui a mal pas du peuple qu'est-ce qu'on fait pour réveiller ce peuple qui dort depuis 40 ans bon Bengan c'est quoi le problème je regarde la caméra et je vous réponds de manière sèche c'est la sorcellerie de l'Occident qui vous amène à la déroute donc la sorcellerie est plus grave que la vôtre non on l'a laissé justement parce que quand nous avons envoyé nos enfants à l'école nous leur avons dit des choses ils étaient dans les facultés avec les chinois aujourd'hui les chinois sont rentrés dans le confusionnisme ils sont venus avec la rose pour la franc-maçonnerie les chrétiens et tout venez nous expliquer la bible qu'ils ne connaissent pas et tout voilà la sorcellerie mais puisqu'ils y sont vous m'avez posé la question laissez-moi répondre parce que je n'ai pas ça va justement en droite ligne avec ce que Dominique développait là tout à l'heure parce que chez nous en Afrique c'est lié ce sont les sectes ésotériques qui décident qui gouvernent vos pays et dans les réseaux c'est ça qui fait c'est pour cette raison je le répète les femmes africaines au Cameroun vont organiser une conférence samedi prochain à Deido sur la construction de l'état fédéral africain le rôle et place de la femme temite aujourd'hui vous alliez comprendre si vous êtes donc dans la sorcellerie africaine que l'homme et la femme sont complémentaires il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre ils sont complémentaires et c'est ça la théorie de la complexité qui domine et quand vous venez j'allais dire quand j'ai commencé d'ailleurs l'émission à cela quand j'ai interpellé Mme Guiffaud je vous ai dit en début d'émission vous qui entrez dans le gender dans le CECI vous ne pouvez pas revenez vous ressourcer et voir quel est le rôle que la femme n'aurait pas dû laisser après vous allez dire on a dit le syndicat dit que c'est 2000 après on a dit que la femme est dans le syndicat c'est dans la tradition africaine que vous allez trouver cette égalité là ou alors cette complémentarité et on va donc vous donner des ressorts mystiques qui vont battre les ressorts rosé-christiens franc-maçon et même les hommes qui sont franc-maçon et qui vous mettent à l'arrière-plan vous allez les dompter et prendre la place merci beaucoup merci beaucoup parce que là-bas c'est le mérite c'est la science merci infiniment on va revenir là-dessus un de ces quatre nous n'en faites pas c'est pas terminé parce qu'il faut tout le temps interpréter le peuple camerounais à se réveiller n'oubliez pas madame monsieur que si vous ne faites pas la politique c'est la politique qui vous fera et au pire des cas si vous ne vous réveillez pas elle va vous broyer à demain 10h